Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est facile, c'est facile. Ils sont sous-tés au cas de la caillou, qui est en route de l'agence, c'est facile. Dans ce cas, il y a une application sans de web, c'est très facile, il faut télécharger la partie, la téléphone, c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile, il n'y a pas mieux. C'est facile, c'est facile. Il a fait un entretien à l'organe d'information des œuvres pontificales, missionnaire, au cours de cette interview. Il a fait des déclarations comme suit. Il est devenu clair que ce groupe Ouzalendo n'est pas homogène. Même certains de ses membres sont passés dans les rangs du M23. Il est difficile de contrôler ces groupes armés qui se refèrent à autant de chefs. Au lieu de renforcer l'armée régulière avec des soldats sélectionnés et bien formés, le gouvernement a fait le choix, à notre avis dangereux, d'armer ces groupes qui finissent par devenir un danger pour la population en agressant les citoyens, en commettant des vols et des meurtres, et en se lançant dans le commerce illégal des minerais extraits des mines artisanales de la région. Le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à divers groupes armés comme les Ouzalendo, mais aussi à certains appartenants au FDLR, en espérant que ces groupes soutiendraient l'armée face à l'avancée du M23. Tous ces groupes sont aujourd'hui bien armés, et c'est la population qui en paie le prix, générant toutefois un risque d'insécurité généralisée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette interview que le cardinal a accordée à ce média, donc œuvre missionnaire pontificale. Autre nouvelle, le gouvernement a distribué des... Autre nouvelle, pardon. Les fonctionnaires et agents de l'État n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois de mars. Les caisses de l'État coulent sous le déficit dans la mobilisation des recettes. La dèche a été aggravée par l'explosion des dépenses sécuritaires, mais on apprend déjà qu'aujourd'hui, vendredi 19 avril, certains fonctionnaires sont déjà dans des banques en train de percevoir leur salaire. Le procureur général, prélaco de cassation, demande aux équipes du bureau technique de contrôle de se rendre au siège du consortium Stever-Consulte-Scorad-Water, se faire communiquer les adresses où ont été installées et ont construit à travers le pays, les œuvres vantées, en évaluer le coût au cas par cas, en commençant par Kinshasa. Répartition des postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un seul poste est réservé à l'opposition. Celle-ci refuse et réclame deux postes. Ces dernières 48 heures, le président Tisekedi a consulté à la cité de l'UEA les membres du Présidium de l'Union Sacrée. Nous sommes disposés à échanger avec Félix Tisekedi concernant la situation des droits de l'homme. Félix Tisekedi cache des vérités. Il doit nous révéler sur ce qu'il nous révélait. C'est qu'ils ont discuté avec Kagame, a déclaré Prince-Épé-Ingé après échange avec le haut-commissaire des Nations Unies en droits de l'homme, Volker Turc, ajoutant que la situation de l'Est nécessite un dialogue entre les principaux acteurs, Kabila, Félix Tisekedi, Moïse Katumbi, Faïlou et Moukoujé. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance de sujets. Ils sont au menu de cette émission. Premièrement, on va parler du retard dans le paiement des fonctionnaires, quelles sont les causes et comment, quelles sont les solutions durables, parce qu'on n'est pas là simplement pour critiquer, on est aussi là pour donner des solutions en tant qu'universitaire. Réduction du train de défi d'institution et création des conseils municipaux, est-ce une contradiction ? Vous le savez, les conseils municipaux ont été élus pour chaque commune, et donc il y en aura un max pour chaque province. Est-ce que ceux-là seront payés par le Trésor ? Est-ce que cela va aider dans l'objectif de réduction du train de défi d'institution ? En ajoutant d'autres membres qui vont devoir justement diriger l'institution municipale. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. À nouveau, trois invités sur ce plateau, journalistes uniquement, casting presse, M. Orman Bola, il est journaliste, il n'est plutôt pas journaliste, simplement, il est un patron de presse. Il est patron de presse à Congopresse.net, Mindombenews.net. Bienvenue, M. Orman Bola. Merci beaucoup, Dan Zeng. Je suis patron de presse de, voilà, patron de presse pour le camp de Mindombenews.net, et journaliste, reporter, rédacteur en chef à Congopresse.net. Merci beaucoup d'être là, M. Bola. M. Diego Caïba, il est plutôt journaliste à Africa Buzz. Merci de M. Diego Caïba. Merci beaucoup, Chervan. Bonjour, je suis le responsable du média à Africa Buzz. Patron de médias. Oui, mais aussi le média en ligne, la secrète en ligne, Info du Président. Et j'évolue pas mal dans différents autres médias en ligne, notamment Twitter, etc. Je suis là, j'évolue comme journaliste, j'ai presque dans mon média. Pour mon média qui est Africa Buzz, une chaîne YouTube d'ailleurs, qui est de temps à autre alimentée par nos vidéos, différentes vidéos, des reportages, des émissions, etc. Je suis là et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Un autre patron de presse, aujourd'hui, je ne reçois que les chefs de médias. Tous les étudiants, je vous lance l'appel, vous voulez, n'hésitez pas de passer ici. Les patrons de presse sont là. Ils peuvent vous prendre facilement. Ah oui, pas de problème. On en a besoin d'ailleurs. Les messages, je crois, sont passés. Monsieur Francis Otschoudi, lui, il est journaliste également, patron de presse à Informateur.cd. Bienvenue, monsieur Francis Otschoudi. Merci beaucoup, chère Dan, pour l'honneur que vous me faites de chaque fois nous appeler dans ce beau cadre de congobèse télévision qui nous donne l'opportunité de nous exprimer de manière très libre. Je vous félicite pour l'équilibre du débat. C'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, merci. Merci vraiment d'avoir toujours pensé à nous, les petits peuples, parce que nous nous rangeons toujours de ce côté-là, comme nous faisons. Je suis d'ailleurs membre de la société civile comme journaliste. Je crois que nous avons la responsabilité de parler et défendre les intérêts, de plus diminuer comme nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Francis Otschoudi. On va donc, mesdames et messieurs, prendre le premier sujet. Mais avant cette actualité, cette sortie médiatique fracassante qui est en train de circuler sous la toile, ça bouge dans tous les sens. Cette énième interview du cadenas Fidane Léa Mbongo qui s'écoue la toile. Tout le monde le commande dans tous les sens. Que veut-il dire exactement ? Est-il de mèche vraiment avec les ennemis de la paix ? Ce sont des propos responsables qu'il a tenus là, justement. Et donc, on va se poser la question à nos invités. Monsieur Orman Bola, je commence avec vous. Quel est votre avis à ce sujet ? Dan Zeng, c'est un peu étonnant, très étonnant de voir ou de constater comment ce chef rééligé prend quasiment la position rwandaise. Parce que vous vous souvenez très bien, Paul Kagame a toujours brandi comme élément de la présence de l'armée rwandaise et du M23 à l'est de la RDC par le fait que, notamment bien entendu, le gouvernement congolais soutenait les FDLR. Ça, ça a toujours été la position rwandaise. Et de notre côté, du côté congolais, nous avons toujours ballé derrière vers de la main cette position pour dire que la situation entre le FDLR et les Rwandans ne concernait pas la République démocratique du Congo, mais plutôt, c'était une situation rwandaise, si je peux le dire ainsi. Parce que depuis le départ d'EFDLR, avec la guerre qu'on a connue en 1994, l'est de la RDC est toujours en ébullition, ce qui a provoqué à l'époque d'ailleurs les génocides rwandais. On sait comment, après la mort de Jovénal Abiyarimana, suite à ces coups d'état. Mais ça n'a pas empêché assez que le gouvernement ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Mutondola, à Luanda, puisse signer ce communiqué final qui exigeait à la RDC de présenter un plan de neutralisation des FDLR. Est-ce que ce n'est pas une reconnaissance de ce mouvement dans notre pays ? On peut ou ne pas l'avouer, mais les FDLR sont sur le territoire congolais. Ah bon ? Oui, ils sont sur le territoire congolais, mais dire que l'armée congolaise ou le gouvernement congolais l'utilise pour s'attaquer à l'armée rwandaise ou au rwandais, ça c'est une autre chose. Et ça, je vois aujourd'hui que ce prédat catholique est justement en train d'appuyer du fait que l'EFDLR... Ils se trouveraient où, le CFDLR ? Parce qu'on avait suivi les chefs de l'État pour dire qu'il y a des cinq groupes résiduels. Ils ont été combattus plusieurs fois, il y a eu plusieurs opérations pour les neutraliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le débat, c'est un mouvement qui représente une menace réelle pour le Rwanda ? Mais justement, parce que dès lors que... Par exemple, l'EFDLR, l'EFDLR présente une menace pour la RDC. L'EFDLR combat l'armée congolaise. On sait très bien que l'EFDLR combatte en quelque sorte aussi l'armée rwandaise. Dès lors que l'EFDLR sera toujours existant, ou ses mouvements rebelles sera toujours existant, dont l'armée rwandaise aura toujours une certaine peur. Ils n'ont jamais été neutralisés jusqu'à aujourd'hui, ces fameux FDLR. Neutralisés ? S'ils ont été neutralisés peut-être à moitié ou quelque peu, mais les groupes sont toujours existentiels dans cette partie. Depuis 94 ans... Quand on parle même du M23, l'M23 a été neutralisé à l'époque de Kabila. Mais aujourd'hui, il est réapparait. C'est pour dire que ce sont des mouvements qui se créent, qui se sont défaits, et qui se refont en même temps. La situation est tellement très compliquée. C'est très difficile de dire exactement avec certitude que l'EFDLR se trouve à tel endroit. Mais c'est ce qui est sûr dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils sont en train d'exister. Si le gouvernement congolais ou l'armée congolaise puissent s'attaquer au FDLR et à tous les autres groupes armés, ça serait une très bonne chose. Mais nous ne sommes pas obligés de s'attaquer ou pas à ces groupes armés. Voilà un peu ma position. Mais je pense que le cardinal ne devait pas appuyer ouvertement aux yeux du monde, à l'opinion tant nationale qu'internationale, que le gouvernement congolais était en train de soutenir d'une certaine manière l'EFDLR. Il dit même que le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à divers groupes armés, comme le oise à l'endomé aussi, à certains appartenants au FDLR, en espérant que ces groupes se tiendraient mal armés à l'avancée du M23. Tous ces groupes sont aujourd'hui bien armés et c'est la population qui en paye le prix. La montée de l'insectivité autour de Goma, c'est parce que l'armée, plutôt le gouvernement, a armé ces groupes armés ? Ce sont les propos du cardinal. C'est à lui de le prouver. Parce qu'entre dire une chose et la prouver, je pense qu'il y a quand même un grand écart. Donc moi j'appelle humblement le cardinal à faire preuve de ce qu'il a dit. s'il a des prêves, il a des vidéos que l'armée congolaise a appuyé ses différents groupes armés, notamment l'EFDLR, le salut de l'éprouver. Et au gouvernement, il prend également ses responsabilités. Je sais que c'est un homme des yeux, c'est un chrétien, fervent et tout. Peut-être qu'il ne peut pas dire des choses par plaisir, par le simple fait de les dire. Il est parmi, à mon avis, de personnalités mieux informées de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ses propos ont une certaine crédibilité aux yeux de l'opinion international et de l'international. Mais lorsqu'il est dit, nous ça nous fait un peu foir au dos, on se dit, il y a des choses comme ça. Mais c'est à lui de les prouver. Ou au gouvernement congolais de l'appeler. On peut le poursuivre ? Je ne sais pas ce qui prévoit exactement la loi, mais il reste quand même un citoyen congolais. Alors, je ne sais pas est-ce que sa position est du tout au fait qu'il lui a été privé les salons d'honneur lors de son dernier voyage pour le Vatican ? Est-ce que le cardinal s'y sentait-il frustré d'une certaine manière pour pouvoir tenir cette position qui est, à mon avis, une position rwandaise qui a toujours dit que le gouvernement congolais était en train d'appuyer lèvre de l'air ? C'est très dangereux, à mon avis. C'est très dangereux, à votre avis, Orman Bola. Alors, Francis Otsude, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis par rapport à cette sortie médiatique du cardinal Ambongo ? Est-ce que ce sont des propos responsables ou irresponsables ? Quel est votre avis ? Propos responsables ou irresponsables, c'est au Congolais de le juger, mais aussi au monde entier, de le juger, de la pertinence des propos qui ont été tenus par le cardinal. Moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ce prélat catholique qui a fait un parcours... Beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Beaucoup de respect vraiment pour lui. Mais quand il s'agit du pays, il ne faut pas qu'on puisse se voiler de face, parce qu'au moment où le pays fait face à une agression de cet état-là, où le monde entier est compatis, je ne m'imagine pas qu'il y ait un seul Congolais qui puisse s'éranger derrière une opinion très, très manipulatrice, comme celle du Rwanda, pour essayer de tromper la vigilance des Congolais ou de ceux qui compatissent avec le peuple congolais. Je voudrais noter ici et rappeler en même temps que les gens, nous, en tant que Congolais, nous devons nous souvenir de quelle manière le FDLR sont attrés en République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que grâce au plaidoyer fait par les États-Unis, à la suite des journalistes... C'est comme ça qu'on a ouvert nos frontières pour que ces gens-là arrivent. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que le Rwanda essaye toujours de revenir là-dessus. La République démocratique du Congo a demandé à ce que l'on nous dise dans quel coin se trouve le FDLR et pour qu'avec le concours, les États-Unis qui ont plaidé pour qu'ils entrent en RDC, on puisse venir directement le récupérer. Jusqu'à présent, le Rwanda n'a jamais indiqué le coin où se trouve le FDLR en République démocratique du Congo. Et donc, moi, je trouve tout simplement que c'est une opinion manipulatrice, une opinion qui vise à déstabiliser les Congolais. Malheureusement, pour nous, il y a toujours certains Congolais qui sont en position de jouer le jeu de l'ennemi. Ce qui n'est pas du tout bon. Parce qu'au-delà de nos divergences, cher Dan, au-delà de nos problèmes, de nos couleurs politiques, de la défense et de nos intérêts particuliers, il faudrait qu'on s'y rende finalement compte que lorsqu'il s'agit de notre pays, le sel, en tout cas pour nous autres, que nous avons, on peut faire disparaître nos couleurs politiques, on peut se surpasser pour mettre au centre le gouvernement a armé les FDLR, le gouvernement a armé ses groupes Ouazalendo qui créent l'insécurité autour de Goma. Est-ce que vous approuvez ou soutenez ces propos ? Approuver, soutenir les propos, le refuter, c'est un peu complexe, perplexe de ma part. Mais ce que je vais essayer de dire, c'est que, cher Dan, avec ceux qui nous suivent, ici, le cardinal Fridolé Ambongo, c'est un intellectuel de haute facture. Je ne le vois pas tenir des propos qui n'ont pas de maîtrise, qui n'ont pas de preuves. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cardinales, en prenant le risque de passer dans un média international et donner son opinion publique de cette façon-là, il faut dire qu'il s'est rassuré quand même de certaines choses. Parce que... Il y a des preuves, vous pensez ? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Ce n'est pas nous, analystes ou journalistes, qu'on puisse demander si le cardinal, aujourd'hui, a de preuves ou non. C'est plutôt au cardinal, qui est un Congolais, un citoyen Congolais à part entière, qu'on demande aujourd'hui de le dire, de présenter, de préciser. Parce que... Le pays traverse une période assez difficile. L'autre point, j'ai vu Patrick Mouéa, qui est ministre de la Communication, demander à ce que le cardinal puisse clarifier ses propos. Mais moi, je rentre dans ce contexte, aujourd'hui, pour dire que c'est aussi important, dans les contextes actuels, où tout le monde s'élève pour doiter le Rwanda comme étant la principale, le principal agresseur de notre pays, et tenir des propos comme si... Comme quoi la République, dans le cas du Ketuk, le gouvernement congolais, armerait certains groupes armés à l'Est, notamment le FDLR, le Oazalendo et le reste. Voilà pourquoi je parle d'une opinion manipulatrice qui vise à détourner l'attention des Congolais. Parce qu'à ce moment-là, on joue exactement le jeu de Paul Kagame. Là, c'est manipulatrice, vision manipulatrice de la part du cardinal, c'est ça ? Non, mais écoutez, aujourd'hui, parce que ça, c'est un langage, nous n'ignorent que c'est un langage de dire qu'on a toujours, le gouvernement congolais appuie le FDLR et le Oazalendo. Ce sont des propos qui proviennent du Rwanda. Et lorsqu'à l'intérieur du pays... Mais Oazalendo, est-ce qu'ils ne sont pas là ? Oazalendo, noir sur blanc, est-ce que le gouvernement congolais, quelqu'un a des éléments, que c'est le gouvernement congolais qui... Parce que vous et moi sur ces plateaux. Pourquoi on est sur ces plateaux ? Nous utilisons le moyen qu'on a. C'est la parole. Merci. C'est l'opinion publique pour dénoncer l'agression. Très bien. Et si, quel que je ne que ce soit, se sont organisés pour défendre les intérêts de leur pays, à ce moment-là, il faudrait attendre qu'il y ait un financement du gouvernement pour défendre. Lorsque je suis sur ce plateau en train de parler de ce pays, M. Dan, vous êtes sûr que j'ai reçu de l'argent du gouvernement pour parler de ce pays ? Merci beaucoup. Et donc, évitons de jouer les jeux de l'ennemi. Merci beaucoup. qui fait tout pour détourner l'attention du monde. Merci beaucoup, M. Francis Otschou. C'est caché sur des propos tels que le FDLR se sont utilisés par le gouvernement congolais. Moi, je pense que ce sont des propos qu'il faudrait à tout prix décourager. Très bien. Mais au cardinal, on a compris. Peut-être qu'il a de précisions, des éléments de prêve. Si vous savez qu'il avance comme propos, moi, je ne peux pas en dire plus. Merci beaucoup. Et Diego, votre avis à ce sujet ? Merci. Merci beaucoup, Trichardone. Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi juste une minute de faire une petite mise au point. C'est ce que j'avais dit l'autre fois ici concernant la structure SAIMAP. J'ai parlé de SAIMAP ici comme instructeur de l'État et en sa tête, M. Jean-Paul Capongo qui est le DG qui a apporté certaines réformes. Mais j'ai vu des gens qui m'ont suivi en privé me dire que non, ce n'est pas lui qui a apporté des réformes, c'est tel directeur de la province. Mais je m'aimerais rappeler à ces gens ici que ce n'est pas un directeur provincial qui apporte des réformes. Le top manager, c'est le directeur général qui est M. Jean-Paul Capongo qui a doté le SAIMAP avec des textes. Actuellement, nous sommes en train de parler de SAIMAP parce qu'il y a des textes qui ont vendu positivement l'image de SAIMAP. Il y a des textes qui permettent à ce que SAIMAP soit subventionné par l'État, que SAIMAP soit doté des moyens nécessaires pour sa politique. Et aujourd'hui aussi, également, si on parle de l'ITB, l'initiative de traçabilité de base qui permette à ce que recenser dès lors où la République démocratique du Congo puisse recenser dès lors que ce soit or ou autre et minéré, c'est grâce à l'initiative de traçabilité des bases initiée par le DG Jean-Paul Capongo. C'est une initiative initiée par le DG Jean-Paul Capongo. Je rappelle à ces gens qui m'ont suivi en privé pour dire que non, les top managers d'une entreprise, c'est les DG. Ce n'est pas un directeur provincial. Celui qui met en place, celui qui met en exécution, c'est les DG. Voilà pourquoi je dis que c'est normal. Je pense que c'est le numéro 1 de l'entreprise. Il y a un pulse justement la vision de ce qu'il fait. Voilà. Ce ne sont pas ces subalternes. C'est un monsieur qui fut un directeur. Il fut un directeur provincial. Actuellement, il est, lui, député national. Il a essayé un tout un peu d'instrumentaliser quelques anciens travailleurs pour s'attaquer au DG et pour s'attaquer à cette intervention médiatique que j'avais fait l'autre fois pour dire que non, c'est le directeur provincial. Or, un directeur provincial ne le peut pas faire ça. C'est le DG. Il subit la gestion du directeur général. Voilà. C'est le directeur général. Parlez-moi, vous ignorez des petites notions comme ça. Qu'est-ce qu'on va espérer ? Actuellement, le monsieur est au Parlement, mais il ignore des histoires comme ça. Il a sensibilisé ses gens pour s'attaquer au directeur général. Le directeur général a aidé la République. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, M. Dan, je vous apprends, qui a produit plus ou moins 9 tonnes de l'or. C'est grâce à l'ITB. Cette initiative a vraiment loué, cette initiative a vraiment encouragé. Et j'avais dit l'autre fois, c'est M. Ferré un bon profil pour le ministre des Mines. Ils se sont dit non, c'est le directeur provincial qui a le bon profil pour être le ministre des Mines. Ça n'a pas de sens. Or, le top manager d'une entreprise, c'est le directeur général, M. J'apport le Capongo. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre sujet. Bonne chance à lui, M. le directeur. Ah, vraiment, nous allons tous soutenir cette cause s'il a bien travaillé. Il faut peut-être qu'il peut devenir ministre de l'MD. Il doit quand même communiquer suffisamment, mais c'est le directeur général. Les messages sont passés. On va lui faire parler de ces messages. Moi, je les connais un peu. C'est quelqu'un qui a un profil qu'il faut pour assumer une certaine responsabilité au niveau du gouvernement. Et donc, il n'y a pas de convénient. C'est qu'on lui fasse confiance. Ce sont des gens, des rares personnes qu'on entre de rechercher pour remonter la patte. Mais je vous signale d'ailleurs au niveau de l'inspection du général des mines. On les réclame d'ailleurs par certains travailleurs. Revenez au sujet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je disais ici donc, l'autre fois, j'étais de l'autre côté. Je vous ai dit ici que les cardinats Lombon jouent les jeux du Rwanda. Vous ne m'avez pas cru. Non, c'était pas à moi de croire. C'est au public de croire. Je vous ai dit que les cardinats Lombon jouent les jeux du Rwanda. Il peut y avoir une petite recrudescence de ces gens-là, mais ce n'est pas appuyé par le gouvernement congolais. Moi, je sais, à ma connaissance, que ces groupes ont été déjà neutralisés depuis très longtemps. Mais venir dire, venir pointer du doigt au gouvernement que c'est le gouvernement qui les appuie, qui les donne, qui distribue des armes. Ça, c'est jouer les jeux de l'ennemi. Ça, c'est servir les Rwanda. Donc, je conclue aujourd'hui que le cardinat Lombon est content de ce que fait les Rwanda contre un autre pays. Le cardinat Lombon est content de la manière dont les sangs des Congolais coulent dans l'est de la République de la République Francis dit qu'il peut avoir un sous-bassement, il peut y avoir des preuves. C'est possible qu'il y ait des preuves. Et Francis dit qu'il peut y avoir des preuves. Voilà pourquoi moi, j'avais dit qu'en dehors il était aussi un Congolais lambda. En dehors de sa posture ecclésiastique, je sais que sous sa posture ecclésiastique, les ministres des... Mais, les Congolais lambda tenir des propos comme ça, qu'est-ce qu'il manque au PG de l'interpeller ? Est-ce qu'il est aussi un Congolais ? Est-ce qu'on peut l'interpeller ? Pourquoi pas ? Il a tenu des propos gravissimes. Il n'est pas au-dessus de la loi. Si c'était vous qui avez tenu ce genre de propos, en ce moment, on a les... ses maîtres à écrire des articles et c'est là. Le faux bruit, hein ? Ça constitue le faux bruit. C'est le faux bruit. Alors, qu'est-ce qu'il manque maintenant à la suite de l'interpeller ? Moi, je pense qu'on doit l'interpeller puisque le ministre des médias l'a bien interpellé un moment. Il est parmi les neuf cardinaux qui sont dans le Conseil du Pape au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui a une fonction importante au sein de l'Église catholique romaine et donc l'interpeller... Il abuse maintenant de son statut-là. C'est touché au gouvernement du pape. S'il vous plaît. Maintenant, quand vous... Vous touchez au gouvernement du pape. Maintenant, quand lui touche au gouvernement d'un pays, qu'il doit-on faire ? Il profite de son statut pour abuser de ses positions. Il abuse maintenant de son statut des prélats catholiques ou des cardinales. Il en abuse. Il abuse sérieusement. Sérieusement, mon frère. Parce qu'en ce moment, dire que non, les régimes, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution peut-être pour ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, moi, j'essaierai totalement d'accord peut-être. Très bien. C'est serré son avis. Mais dire que non, le gouvernement a distribué des armes au FDLR. Ça, c'est jouer les Jeux du Rwanda et moi, je suis en train de condamner ce genre des propos. Les grammes de la Mbongo, moi, je pense qu'à un moment, nous devons nous arrêter là et l'interpeller. Parce qu'avec cette allure, L'arrêter. Non, pas l'arrêter. Moi, j'ai dit, nous devons nous arrêter là. L'interpeller pour qu'il nous donne des éléments encore. Parce que je suppose qu'il a encore plus de détails concernant ce qu'il a dit. D'accord. Et si on continue avec cette allure, moi, je pense qu'il va encore franchir les rubicons. Les rubicons. Il va encore franchir les rubicons. Il peut faire plus que ce qu'il a dit. C'est un électron libre. Bon. Il n'est pas récadré par... par l'Église catholique romaine. On va dire qu'il est... C'est la voix de l'Église. Hein, monsieur Orman Bola. Il n'était pas d'accord. L'Église, ce serait... Peut-être qu'on prend ses propos au niveau national. C'est l'Église catholique qui parle. Quand le cardinal parle, est-ce qu'il parle au nom de l'Église catholique ? Est-ce que tous ses propos engagent-ils l'Église catholique ou tout croyant catholique ? Je ne pense pas. Il est cardinal. Il parle en tant qu'un chef religieux. Mais moi, je sais qu'il y a même des catholiques qui ne sont pas d'accord avec ses propos. Ça, c'est une évidence. Non, les clergés, ceux qui dirigent l'Église catholique sont les clergés. Il y a un clivage aujourd'hui au sein de l'Église catholique. Je dois vous informer. Très bien. Ils sont contre les cardinales à Montre ses propos parce qu'il en fait de trop. Il en fait de trop. Certains sont frustrés. Ils disent que non, nous n'avons plus les bergers en face de nous. Merci beaucoup. Les prévisions sont maintenant égarées à cause de ses propos. Diego, Diego, vous allez parler. Attendez. Orman Bola, le cas d'Ambongo, il est parmi les cardinaux qui siègent dans le conseil du pape. Bien évidemment. Quand il s'exprime, il s'exprime au nom de l'Église catholique en RDC ou au nom de l'Église catholique romaine entendée par là, chapeautée par le pape. Est-ce que ce n'est pas le Vatican qui s'exprime à travers Ambongo ? Moi, je pense que c'est à chercher à savoir justement s'il parle au nom du Vatican ou à son nom propre. Mais lorsqu'on le suit très bien, on sent qu'il s'exprime et bien entendu les avis des évêques de Boukav par exemple, parce qu'il a échangé avec l'évêque de Boukav par exemple, les gens qui sont au niveau du Nord Kivu, ce sont eux qui lui ont fourni tous ces éléments-là. Alors, ces évêques-là, ce sont des Congolais. Je ne pense pas qu'ils soient des gens de l'Italie ou d'autres nationalités. Donc, ce sont des Congolais qui fournissent en tant que chrétien responsable, ils fournissent des éléments à leur chef qui est ici en RDC. C'est lui-ci à son tour. Ils sont prêts à s'exprimer. Je ne pense pas que ces propos engagent directement les Vatican ou les Vatican catholiques, mais des manières aussi indirectes. On peut dire que si le Vatican restait silencieux, donc il acquaisse, il accepte tout le propos de son cardinal. Moi, on aime la vie. Je ne m'étonne pas trop comment fonctionne l'Église catholique sur le plan international. Mais les Vatican, s'ils trouvent que certains propos ne sont pas assez bons par rapport à leur ligne de conduite, ils peuvent aussi recadrer d'une certaine manière les cardinales. Mais on a suivi aussi les évêques s'opposés, même lui, le cardinal, à Bongo, s'opposait au mariage mixte quand on parlait même de l'histoire des gays et tout. Lui, il était carrément opposé à ce que même le pape avait ordonné. Il y a une certaine manière, je crois, il y a de l'indépendance. Ils ne sont pas forcément dépendants à tout point de vue. Alors, ces propos, vous les juivez tous dangereux, M. Armand Bola, tous les journalistes ici sur place, vous jugez ces propos dangereux. La solution serait laquelle ? Lui priver la parole ? L'arrêté ? C'est quoi la solution ? Parce que, Diego l'a dit ici, il peut franchir le Rébicom. Avec cette allure, il va le faire. Il risque de le faire. Moi, je pense qu'il a déjà franchi. Il a franchi à France parce que, dès lors que vous, vous devenez ma peau, en printemps, le propos de Diego Caïba, le porte-parole du Rwanda, justement, c'est ça que le porte-parole de l'armée rwandaise, c'est ça que Paul Kagame a toujours dit, comme je l'avais bien évidemment souligné ici, lui, aujourd'hui, en tant qu'un Congolais, parce qu'on s'est dit, on se pose trop de questions là-dessus. Lorsqu'on est Congolais, on occupe un poste assez très, très, très sensible et élevé comme cardinal ou chef religieux. Je pense que, quelque part, la solution, c'est qu'il doit être, il doit revenir au bon sens. Au bon sens. Merci. Il ne doit pas oublier qu'il est Congolais. Il est Congolais. Rapidement, Francis Otschoudi, la solution, on va prendre la deuxième thématique rapidement. Aujourd'hui, cher Dan, il faut qu'on se dise qu'on ne va pas arrêter le cardinal. On ne va jamais l'arrêter même s'il viole la loi. On ne va pas arrêter le cardinal parce que... Pourquoi ? Il est au-dessus de la loi ? Non, non, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi parce que je ne veux pas, lorsqu'on veut détacher le cardinal, quand même, c'est le cardinal et l'église du Congo. C'est un peu difficile de dissocier quand même le cardinal et l'église. Aujourd'hui, ce que je peux demander au cardinal, c'est des tempérés qui s'attaquent au gouvernement sur la souffrance de son peuple. C'est important. Mais pourquoi vous avez... Mais lorsqu'il s'agit... Oui. Lorsqu'il s'agit d'un problème qui concerne l'agression, je ne trouve pas que c'est mieux d'alerter les mandatiers sur une certaine complicité de l'autorité congolaise. Le cardinal, c'était congolais. S'il y a des choses peut-être à réprocher au gouvernement congolais sur ces cas-là, moi, je trouve qu'il y a des canaux, d'autres canaux que le cardinal peut utiliser pour faire parvenir le message au niveau de décider. Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus dans son message ? Moi, c'est qu'il ne me met pas vraiment à l'aise de prendre le même langage qu'est Paul Kagame. Kagame accuse la RDC comme étant à la base de ce qui se passe à l'Est. Et lorsque un congolais vient les dire à travers le monde, je ne vois pas, dire que Kagame est en train de mentir. Est-ce que le gouvernement gère bien la question de l'insécurité dans la partie Est ? Pardon ? Est-ce que le gouvernement congolais est-il en train de bien gérer cette question d'insécurité ? Bon, ça, c'est deux choses différentes. La gestion de ce qui s'est passé à l'Est, c'est quelque chose de trop complexe. nous a envoyé déjà tout le temps à expliquer qu'on ne fait pas face seulement au Rwanda, mais le Rwanda était canal par lequel d'autres forces qui pient la République démocratique du Congo passent. Et donc, c'était vaste couplot. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, nous faisons face seulement au M23 et le Rwanda. C'est un exécutant. D'accord. Et donc, aujourd'hui, demander à la République démocratique du Congo de gérer de manière définitive ce qui se passe à l'Est de la RDC, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi on met trop d'énergie sur les plats diplomatiques que sur les fronts de guerre. Merci beaucoup. Alors, Diego Caïba, il faut comprendre rapidement la deuxième thématique. On n'a même pas encore abordé. Pourquoi vous avez dit que si c'était moi qui tenais ses propos, on allait m'arrêter et pourquoi pas le cardinal ? C'est-à-dire que lui, il est au-dessous de la loi. On a tenu compte de son statut de ministre des Vatican. Il siège parmi les neuf papes autour des... Parmi les neuf cardinaux des papes. On lui doit beaucoup de respect. Ce n'est pas un statut de n'importe qui. Mais il viole la loi et on le laisse pour ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire au gouvernement s'il s'agissait des dames, s'il s'agissait des mots, s'il s'agissait de nous ici sur ce plateau, on allait nous arrêter. Mais je suis en train de rappeler au gouvernement que c'est un citoyen congolais. Il n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand on tient des propos comme ça, ça c'est plus qu'un outrage à l'endroit du pays, à l'endroit des institutions du pays. Qu'est-ce qu'il manque au gouvernement de l'interpeller, de lui dire ? L'autre fois, si un communicateur passe, tient des propos comme ça, il s'agit de faux brouillis. Maintenant, c'est ce qu'a dit le cardinal à Bongo. C'est plus qu'à le faux brouillis. Ça, c'est lui confirmer maintenant. Pour le candidat, peut-être, c'est le vrai brouillis. Pour le candidat, c'est le vrai brouillis. C'est plus que gravissime. En dehors du manque de patriotisme, je dis, aujourd'hui, le complot a beaucoup de ramifications. Tant au niveau national qu'international. Le candidat à Bongo joue, les jets de l'ennemi extérieur, il s'est constitué lui-même en ennemi du pays au niveau interne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Commencer à l'interpeller. Parce qu'il a déjà conçu le seuil indolérable. C'est-à-dire quoi ? Quand vous interpellez, c'est exactement. Sur ses propos. Sur ses propos. Il a certainement des preuves. Quand on dit que non, le gouvernement a distribué des armes aux groupes armés pour faire ça, 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 ça. C'est ce que dit l'ennemi. Donc, il a permis au Rwanda de renforcer encore sa diplomatie pour que la souffrance des Congolais continue au niveau de l'Est. Le cardinal à Mungo est pour beaucoup. Dans ce qui se passe au niveau du Rwanda. Parce qu'il a tenu des propos comme ça. Avec beaucoup de certitude. Je me dis, il est de mèche avec l'ennemi. Ses propos me poussent à croire ça. Ses propos me poussent à croire que le cardinal est de mèche. Je ne confirme pas, mais ses propos me poussent à croire parce que je n'imagine pas un seul instant même Martin Fayoulo qui est opposant à Félix Tisekedi tenu ce genre de propos. Comment vous jugez la façon dont le gouvernement gère cette insécurité ? Est-ce que le gouvernement le fait bien ? Est-ce qu'on gère bien cette insécurité ? Ça fait, le président Tisekedi est au pouvoir, ça fait 5 ans déjà. Les M23 ressurgis en 2021, nous sommes en 2024. Ça fait 3 ans qu'ils sont toujours là. Est-ce que cette insécurité est-elle bien gérée par le gouvernement ? Cette insécurité, moi je dirais, en même temps oui, en même temps non. Oui, pourquoi ? Parce que le gouvernement manifeste la bonne volonté de finir avec cette histoire et laisser des initiés, quelques actions, tant soit paix, pour finir avec cette histoire, bien que ça n'emboutit pas totalement. Non, pourquoi ? Les gouvernements n'appliquent pas la peine qui est due à tous les traîtres. On en parle, mais pourquoi pas ? Merci beaucoup, s'il vous plaît. Je n'ai déjà l'élevé des moratoires sur la peine des morts. On a déjà l'élevé des moratoires sur la peine des morts. Qu'est-ce qui manque au gouvernement ? Tous ces traîtres, puisque aujourd'hui, c'est l'armée fragilisée. Certes, j'ai dit aussi, il y a une chose qui m'a poussé vraiment à avoir un dégoût, un tout petit peu de Kabila. Ce que je disais, nous donner une armée métissée, c'est la source de tous les morts au sein de l'armée aujourd'hui. Très bien. C'est la source de la traîtrise au sein de l'armée aujourd'hui. Les gouvernements doivent appliquer tout ce qui est des commons. Merci beaucoup, Diego. Les mesures disciplinaires contre tous les traîtres. Très bien. Je vais vous repasser la parole. Deuxième thématique. On va prendre cette thématique-là. La régie va... Rétard dans le paiement des fonctionnaires, cause et solution. C'est quoi ? Pourquoi ? Nous sommes les 18 mars. Certains sont payés. On ne va pas dire que tous les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce serait malhonnête de notre part. Certains sont payés, d'autres sont impayés. Ceux qui sont impayés, pourquoi ce retard-là ? Et comment... Quelles conséquences et comment résoudre cette problématique ? Parce que le mois d'avril aussi, il est en train d'être consommé. Il faut que les gens soient payés. C'est compliqué. 19 avril, pardon. Orman Bola, c'est quoi la cause ? Les causes, selon vous. Bon, les causes peuvent être nombreuses. Moi, je pense que il y a d'abord de manière générale le problème structurel de gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Deux, je dirais, il y a aussi... Ces retards reflètent tout simplement de manière aussi... Je donne la percée générale de l'État de l'État congolais qui, à un certain moment donné, est défaillant face à ses responsabilités. Les retards aussi reflètent la santé économique du pays, en même avis. La santé économique du pays qui est paradoxale à ce qui nous a été présenté par le gouvernement Sam Alokonde et le gouvernement sortant. Pourquoi je parle d'une situation paradoxale ? Parce que on nous a inventé le budget de 16 milliards de dollars, un budget historique que la République démocratique peut-être n'a jamais réalisé. Mais oui, on n'a jamais réalisé, vous le réalisez, mais comment expliquer ? Il y a toujours des retards. Donc, il y a une forme de fossé entre ce qui nous est présenté de manière théorique et dans la pratique. Et pourtant... Vous doutez de ces 16 milliards ? Ce n'est pas que nous doutons, ça peut être réel ou pas, mais dans les faits, on ne les sent pas. C'est ça la réalité, dans les faits, on ne les sent pas dans la marmite de la maman congolaise. Lorsqu'on mobilise 16 milliards pour toute une année, en 2023 par exemple, que le Congolais veut toujours en dessin d'un dollar par jour. Ne trouvez-vous pas que ça paraît un peu je ne sais pas moi, paradoxal et incompréhensible en même temps ? Nous parlons de la situation de salaire en République démocratique. Le retard qui est devenu tout à fait... qui est normalisé à mon avis. Et pourtant, il y a des accords qui ont été signés. Il y a des décisions. Ça revient souvent... Non, c'est récurrent. C'est récurrent en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, on a des mois de retard de salaire, ce n'est pas une première. Parce que les gens qui sont dans la gestion même de la paix de l'État ont plusieurs fois réfléchi là-dessus. Nous avons par exemple l'accord des Bibois où, justement, les gens de la fonction publique avec l'intersyndical ont essayé de siéger, réfléchir sur des mécanismes comment mettre fin à la situation de retard de salaire. Non seulement à la situation de retard, mais comment améliorer le salaire des fonctionnaires congolais. Malheureusement, l'accord des Bibois n'a abouti à rien. Après l'accord des Bibois, on est arrivé avec les travaux de la commission paritaire gouvernement congolais, banque syndicale de la fonction publique. Ça, c'était en 2023, si je m'amuse, en septembre. Là encore, il y a eu des accords. Là, il y a encore des engagements qui ont été pris. Et parmi ces engagements-là, il y avait également, il était question de résoudre la situation des fonctionnaires en RDC en procédant au nettoyage systématique de la paye en République démocratique du Congo. Et ils ont pensé également à l'intégration des frais et la mécanisation des 50 000 agents certifiés dits non payés. Ils ont réfléchi avec en tête le VPM de la fonction publique lié au Jean-Pierre pour que justement les choses changent. Mais on se rend compte que nous allons des réunions en réunion. Nous allons des forums en forum. Nous allons des concertations en concertation pour trouver la situation, pour résoudre la situation. Mais les choses ne marchent pas. Parce que lorsque l'intersyndical national de l'administration publique INAP qui s'est plaint d'ailleurs, c'était là en ces mois d'avril, l'INAP s'est plaint du fait que lors de son assemblée générale du 9 avril, les priorités qui ont été mises en place lors des dernières réunions de 2023 dont je faisais l'analyse tout à l'heure n'ont pas été respectées. Pourquoi ? Parce que selon eux, les causes, parce qu'il faut parler des causes, selon l'INAP la cause principale c'est que pour les moments le gouvernement congolais a mis toute son orientation vers le fort des guerres. Quand on parle des forts des guerres, on se sent en revient encore la situation d'agression à l'est de la RDC. Donc le gouvernement s'est concentré à travailler là-dessus pour trouver la solution au problème qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Ça c'est la principale raison évoquée par l'INAP. Et pourtant nous sommes déjà en 2023. le ministre des Finances Monsieur Nicolas Casadi a évoqué le même problème la même raison. Qu'est-ce qu'il a dit en avril 2023 ? Nicolas Casadi dit le retard de paiement en République démocratique du Congo des salaires de fonctionnaires est lié aux dépenses des opérations militaires dans l'est de la RDC. C'est ça le même propos qui revient. Vous voyez ? Et là encore il avait ajouté il fallait aussi mobiliser les fonds pour les processus électoraux. Si on comprend bien en 2023 les causes c'était la guerre à l'est et les processus électoraux donc l'organisation des élections présidentielles législatives et autres et nous sommes en 2024 la principale raison les efforts de l'est donc la situation toujours de l'insécurité à l'est peut-être en 2025 ce sera pareil si la guerre ne s'arrêtait pas ce sera la même raison vous vous rendez compte comme j'avais dit au départ le problème est structurel il faut une très bonne gestion. On reviendra peut-être par rapport aux solutions on y reviendra plus tard mais je pense que nous devons prioriser le social Le gouvernement a tort de soutenir les forces de guerre parce que peut-être que s'ils arrêtent la conséquence c'est que les militaires ne sont pas suffisamment outillés pour bloquer l'avancée de ces miliciens qui occupent déjà une partie du territoire ça fait plus d'une année Qui veut la paix prépare la guerre du temps et dans la préparation justement de la guerre il y a la gestion réservée à la défense dans les grands pays organisés on disponibilise un budget conséquent à la défense tout doit être prédéfini lorsqu'on veut gérer il faut mettre en place une bonne stratégie organisationnelle pour que vous ne soyez pas surpris lorsque vous dites que voilà ceci n'a pas marché parce qu'il y a des efforts de guerre êtes-vous surpris de constater cette guerre où vous savez déjà que depuis une décennie la république démocratique du Congo est dans une situation de guerre permanente on n'est pas surpris lorsqu'on veut gérer il ne faut se laisser pas surprendre par les événements on voit des choses à moyen à court terme et même à long terme gouverner c'est prévoir justement gouverner c'est prévoir lorsqu'on ne sait pas prévoir on démissionne malheureusement en république démocratique du Congo on n'a pas la culture des démissions attendez lorsque vous dites encore que le gouvernement ne pouvait-il pas peut-être mettre le moyen pour la guerre nous ne sommes pas contre on doit mettre le moyen pour la guerre très bien comment expliquer la même équipe gouvernementale qui se plaint pour les efforts des guerres qui avancent comme raison parmi ces membres du gouvernement il y a des gens qui sont soupçonnés dans le détournement des millions de dollars ça c'est pas de la sorcellerie ça merci Dan ça me rappelle un ministre à qui on posait la question quel est votre métier il dit ministre honoré donc c'est là où se font de l'argent oh là 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 se font de l'argent de manière loyale ou déloyale donc voilà se font de l'argent vraiment alors la guerre dans l'est de la RDC fait souffrir les populations il peut même souffrir aussi Kinshasa fait souffrir d'autres Congolais qui sont ici ils ne sont pas payés parce qu'il y a guerre cette guerre fait souffrir tout le pays l'assiette de madame l'assiette de la ménagère est vide son panier est vide à cause de cette insécurité selon le ministre Nicolas Kazadi Francis Otsoudi est-ce que ces raisons tiennent quand les ministres a dit les fonctionnaires sont est-ce que ces raisons tiennent selon vous avant de revenir sur les raisons du ministre du tout puissant ministre Nicolas Kazadi parce qu'il est tellement puissant qu'il arrivait même à bloquer les fonctionnements les frais de fonctionnement de la primature je veux revenir sur ça mais j'ai de la peine à parler de la paie des fonctionnaires de l'état étant fils d'un fonctionnaire de l'état je voudrais rappeler ici que moi j'ai étudié grâce à ces miettes des fonctionnaires de l'état qu'on payait régulièrement on payait régulièrement les fonctionnaires à mon père c'est ce qui a permis à ce que nous nous pouvions étudier et on a étudié grâce à cet argent là il n'y a jamais eu de que ce soit miette ou pas de retard la délégance de la gestion de finances publiques aujourd'hui c'est ce qu'on a jamais peut-être jamais connu dans ce pays ça devient quelque chose de de très grave cher ami vous savez ce qui nous différencie nous autres de certains de nos confrères est-ce que nous nous savons au moins encore dire oui là où il faut dire oui et non là où il faut dire non Dan aujourd'hui si vous calculez vous faites les calculs vous allez trouver que le gouvernement est en train de sauter un mois faites le calcul dans le paiement vous regardez le jour de paiement vous allez trouver que le gouvernement est en train de sauter au moins un mois avant de payer un autre donc il y a un retard d'un mois tout est moins ça ça provient de l'exécution déséquilibrée du budget de l'État c'est le déséquilibre budgétaire parce que mon ami Bola a frôlé un peu la question de 16 milliards cher ami restez en ville restez dans le bureau climatisé avec ce discours de 16 milliards qui n'a rien à voir avec le 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 quotidien des Congolais ça n'a rien à voir en tout cas ça n'a rien à voir entre un budget de 16 milliards et les quotidiens des Congolais ça n'a rien rien et rien du tout mais est-ce que 16 milliards pour une population et donc faut pas énerver les petits peuples avec des discours 100 millions d'habitants ça ça c'est révolu avec tous On ne vit pas ça. Est-ce que c'est significatif ? Nous avons des enfants et des femmes. Nous avons des dépendants. Et nous savons comment les gens vivent dans ces pays et ne venaient pas avec un discours de 16 milliards. Un grand pays de 2,3 millions. Vous comprenez ? Avec 16 milliards. Se mener 4 milliards où les gens se retrouvent qu'avec 16 milliards qui n'ont aucun effet sur le quotidien des Congolais. Vous l'avez dit qu'à l'époque de Matata ou avec les 4 milliards où les gens vivent... Si on est au moins sérieux, si on est au moins sérieux, une minute seulement, des sérieux dont la vie, on ne peut pas comparer 4 milliards passés et 16 milliards de Nicolas Kazadi qui ne reflètent pas la vie des Congolais. Porte-parole du gouvernement, de l'ancien gouvernement. Non, je ne suis pas porte-parole. Je suis porte-parole d'abord de moi parce que j'ai une famille qui dépend de moi. Vous voulez que je sois le porte-parole de qui ? J'ai une famille. Je m'indépendant. Mais vous êtes en bon sens. Et je sais que la vie coûte dans cette ville et à travers le pays. Bien habillé, bien parfumé. Donc ça ne vous concerne pas cette histoire de retard de paiement. J'ai parlé des équilibres dans l'exécution du budget. Laissez-moi avancer. Et donc oubliez de t'être des Congolais les 16 milliards spirituels. Ou imaginais qu'il n'a jamais été vraiment une réalité. Soyons sérieux. Spirituel. Regardez, après je vais vous lire un peu le... Parce que quand on a essayé de mener un peu de recherche. Selon la loi des finances 2024, les plateformes massuelles des enveloppes à rémunérer est fixée à 290 millions de dollars. Même si les opérateurs financiers de l'État ont dégagé... Les opérations financières de l'État ont dégagé un solde excédentaire de 70 millions de dollars au 15 mars 2004. Les inquiétudes demeurent toujours. Donc à partir de ça, il s'est décidé clairement que le gouvernement est en train de sauter un mois de rémunération au même moment paradoxal. Mais aujourd'hui, vous allez trouver à travers les médias pas des Rwandais, mais des Congolais qui se félicitent d'un budget de 16 milliards. En février 2024, le Trésor public a effectué des dépenses de l'ordre de 726.5 millions de dollars contre les prévisions linéaires de 2.4 milliards, soit de 29.2%, et des opérations qui démontrent que les dépenses de 1.7 milliards de dollars américains n'ont pas été effectuées faute des recettes publiques d'après le ministère du Budget. J'avance. Je vais d'ailleurs souter. Ces équilibres budgétaires ont été démontrés par les centres de recherche en finances publiques et développement local qui dit que le gouvernement a dépassé 11 milliards en 2003 contre des prévisions de 14.8 milliards, soit une contre-performance budgétaire de 5 milliards. Et on souligne aussi qu'il y a déficit budgétaire de 1.2 milliards qui a été enregistré en 2003 suite à l'indiscipline budgétaire. On parle bien de l'indiscipline. L'indiscipline budgétaire. Et parmi les causes de cette indiscipline budgétaire, ce sont les paiements en mode urgence. Notamment de Nicolas Kazadi qui ne suit pas le schéma normal des décaissements de fonds de l'État. Vous ne vous attardez pas. Et aujourd'hui, vous voulez que... Nicolas Kazadi il doit se reposer. Et aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Aujourd'hui, ils partent seulement dans le bureau. Ils viennent en ville ici, les fonctionnaires. Ils viennent dans les cabinets, dans les institutions de l'État. C'est pour des raisons d'électricité parce que dans les communes périphériques, il n'y a pas du courant. C'est comme ça qu'ils viennent charger les téléphones en ville. Ce n'est pas pour travailler. Allez-y dans les services de l'État. Posez votre problème. Vous allez voir que tous ils vous regardent et comme ça, personne ne va s'élever. Merci beaucoup. Donc, les fonctionnaires viennent en ville actuellement, c'est pour charger leur téléphone. Ce n'est pas pour travailler. Moi, je suis un enfant de fonctionnaire de l'État. J'ai étudié, grandi avec cet argent. La situation d'aujourd'hui, elle est devenue anormale. Merci beaucoup. Ça qu'on n'a jamais connu. Merci beaucoup, Francis Otsuddi. Diego, on va vous passer aussi la parole sur cette thématique rétard. est-ce que c'est quoi les causes ? Merci beaucoup. Je vais directement prendre un mot que la mienne a envoyé, l'indiscipline budgétaire. C'est l'une des causes. Quand il s'agit de payer de certains projets parfaits, on voit le ministre des Finances prier par une célérité extraordinaire et payer ce genre de projet, je ne sais pas. Est-ce qu'il aime quoi ? Est-ce qu'il a... Je me pose la question seulement. Je suis en train de réfléchir à autre fois. Je n'en ferme même pas. Est-ce qu'il a la rétrocommission dans ce projet ou quoi ? Ça, c'est... Je réfléchis. Je vais le copier. Comment autant de vies, autant de familles sont privées de leur salaire ? Mais quand il s'agit d'un projet, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler un projet, quand il s'agit des histoires dérisoires, ils acceptaient de débourser autant de millions d'argent tels que... Tels que les forages. Tels que les forages, les stations d'eau imaginaires qui n'existent que dans les têtes. Dans les têtes des gens. C'est ce qu'on appelle ces derniers temps depuis des Jacob. C'est depuis 2022 que ce projet-là existe. Ça existe. On a déboursé de l'argent en mode d'urgence. Parce qu'il s'agit là des puits des Jacob. Et ça a vu de la presse de l'État. Voilà les conséquences aujourd'hui. Ce n'est même pas tout l'argent de ce projet n'a pas été décaissé jusque-là. Mais la majorité de cet argent est 70 millions. La majorité de cet argent déboursé pour payer ces projets. Ça ne pouvait pas payer ces... Ça ne pouvait pas payer toutes ces familles ou tous ces fonctionnaires. Vous voyez là... Est-ce que le budget... Il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que le budget de l'État doit servir uniquement à payer les fonctionnaires de l'État ? Est-ce que c'est un fonctionnement normal ? Il y a une répartition des tâches dans la ligne budgétaire. Payer les gens. Payer les fonctionnaires. Exécuter les projets. Faire ceci, faire cela. Il y a toute une répartition dans la ligne budgétaire. Ça, c'est bien connu. Mais non. Quand ça commence à vous déranger, quand vous commencez à regarder votre intérêt, on lit place d'exécuter dans la ligne budgétaire. Là, on a dit que non. Ça, c'est réservé à la paie des fonctionnaires. Vous, on vous a ramené un projet et vous trouvez votre intérêt. Vous vous dites non, je dois stopper d'abord. Je dois faire attendre ces fonctionnaires. C'est là que j'ai parlé du déséquilibre dans l'exécution du budget. Pour financer ou financer en mode d'urgence un projet dont la République n'est pas bénéficiaire. C'est là où il y a maintenant le déséquilibre comme a dit les confrères. Et c'est là où il y a aussi les manques de patriotisme. C'est là où on commence à tordre la vision du chef de l'État. Travailler comme ça, ça, c'est vraiment... L'effort de guerre. La guerre est là. La guerre est là. C'est une évidence. Tout le monde le sait. Et il faut armer nos militaires. Vous connaissez la loi des programmations militaires ? LPM. On soutient 1%, 1% du budget. On dote ça aux militaires. Comment ça se réveille dire encore ? C'est 10%. 10%, voilà. C'est 10%. On soutient 10%. Ça va faire combien ? 1 million, 1 milliard, je pense. Si je ne m'avise. 1 milliard, 1.6 milliard, 1 milliard, 1.6 millions, je pense. Du budget. Parce que les budgets on parle des 16 milliards. Mais non, il y en a déjà. Comment est-ce que vous voulez nous dire que non ? On a payé les soldats pour... on a payé de l'exercice au début de l'année. Non, cette loi est déjà mise à l'application. Mais bien sûr, on n'a pas encore mobilisé. Les budgets, ce n'est pas l'argent qui se trouve à la banque centrale. C'est une loi d'acte de 2022. Sa mise application a commencé en 2023. On suppose en 2024 aussi. C'est une nouvelle année civile. C'est une nouvelle année civile. La loi des finances s'applique du 1er janvier au 31 décembre. On est au mois d'avril. On n'a pas encore mobilisé les 16 milliards jusque-là. Non, non. Le budget de 16 milliards a commencé depuis 2023, non ? Oui, bien sûr. On est au début de l'année 2024. C'est-à-dire qu'on n'a pas comobilisé les 16 milliards. On n'est même pas encore atteint. On a déjà dépassé le premier trimestre, je crois. On est au mois d'avril. Ça, c'est le premier trimestre. C'est le premier trimestre. On nous entre les deux trimestres. S'il vous plaît. Si on doit diviser les 1.166 milliards divisé par 3, on a plus ou moins quelque chose comme... L'armée ne manquera pas d'argent. Trouver ses prétextes. Moi, j'ai dit c'est tordre un peu la vision du chef de l'État. C'est manquer du patriotisme parce que cette loi a été mise en application depuis 2020. On était venu défendre ses projets. Défendre, comment on appelle ça ? Les projets budgétaires de l'année 2023. Moi, j'étais dans la salle. J'ai suivi scrupuleusement. J'ai fait même un article sur ce point où on a parlé de la loi des programmations militaires. Il y a eu un budget doté à l'armée qui a été mis en application en 2023 parce qu'on en a débattu en 2022. Cette loi continue jusqu'à présent. Mais dire que non, nous avons des valkiers pour appuyer à l'armée, ça n'a pas de sens parce que tout a été déjà régulé. Mais l'argent va où ? Mais où va l'argent maintenant ? Vous n'acceptez pas les propos du ministre des Finances. Alors, quelle est la thèse que vous privilégiez ? Laissez-moi répondre à cette question, mon ami. Donne-moi une seule minute. Où est-ce qu'on met cet argent ? Mon cher ami, la guerre à l'Est n'a pas commencé seulement aujourd'hui, mais on payait les gens. Ce sont des ressources farfelues. Pendant que vous, vous achetez des parcelles, vous construisez des immeubles, vous payez de dettes publiques à mon dirigeant pour des raisons de 50-50. Et vous faites que je disais, les gens, les fonctionnaires de l'État. Voilà. Ça, c'est une blague. Je n'ai pas terminé mon idée. C'est une blague. 30 secondes. Même en 30 secondes. En gros, je voudrais dire ici que non. Monsieur Nicolas Kazadi n'a pas aidé le chef de l'État, n'a pas aidé l'État, n'a pas aidé le peuple congolais. Le chef de l'État, je suis votre compatrice, qui est autre. En même temps, je vous apporte mon soutien comme communicateur dans mes analyses. Des liens sacrés. Pas de problème. Je vous demanderai ici, monsieur le chef de l'État, s'il vous plaît avec beaucoup de respire. Ce monsieur ne vous aide pas. Ce monsieur a tordu votre révision au niveau des finances. Ça, c'est un secteur neuvralgique. On ne blague pas avec ce secteur. Quand vous ne payez pas les fonctionnaires, on ne va pas voir Nicolas Kazadi, on va voir monsieur Félix Antoine Tisséquedi qui n'a pas payé les fonctionnaires. Le peuple d'abord. Je suis en train de dire au chef de l'État que ce monsieur est un monsieur à mettre de côté. S'il vous plaît, mettez-le de côté, trouvez une bonne personne qui va gérer ce secteur. Parce que ce n'est pas un secteur où on donne n'importe qui. C'est ainsi que je suis en train de dire que c'est un secteur neuvralgique. On donne à des gens qui vont mettre scrupuleusement la vision du chef de l'État à l'exécution. Merci beaucoup. Certains l'ont comparé à Sélé et à la Gouli, son prédécesseur qui était au ministère des Finances. Alors, je vais répondre rapidement sur la solution pour un peu renchérir mes deux excellents confrères. Ils ont parlé de déséquilibre budgétaire et discipline budgétaire également. Il y a aussi un élément que je veux rajouter, c'est qu'il y a dépassement aussi des lignes budgétaires. Noury Maroc est dans beaucoup d'institutions aujourd'hui, malheureusement, même à la présidence. C'est la délicance budgétaire. Justement, on a prouvé qu'il y a une ligne budgétaire bien tracée. Mais lorsqu'on essaie de faire les contrôles à une finie, donc à la fin, on se rend compte qu'il y a toujours dépassement. Mais ce dépassement budgétaire, c'est dû à quoi exactement ? C'est la délicance qu'on a dit. C'est le mot d'urgence. Je peux revenir au propos des deux qui fait gaspiller de l'argent. Pour parler d'une forme de délinquance financière, tout simplement. Mais comment expliquer cette délinquance financière, en même temps, vous vous mettez en avant-plan les raisons d'insécurité à l'aise de la RDC. Comment une maman qui aille du mal à trouver un pain pendant toute la journée, sachant que son mari travaille, être agent à la fonction publique, vous lui expliquerez qu'il y a la guerre. Et cette maman-là remarque comment un ministre ou quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, dans quelle institution du pays, s'est tapé des voitures des luxes, dilapidé des millions de dollars en construisant même des quartiers tout entiers. C'est inconcevable et incompréhensible. Moi, je pense que la solution passe notamment par la dépolitisation de certaines institutions. de certains ministères même clés. On doit chercher des top managers, on doit chercher des gens au-delà du charisme qu'ils peuvent avoir, mais des gens qui sont des technocrates pour pouvoir aider la RDC. Si on tient compte seulement de... Malheureusement, on risque de retomber là-dessus parce qu'on voit des tractations pour trouver, pour former le nouveau gouvernement. On tient compte seulement des acteurs politiques partant des élections qui sont passées. On risque de retomber sur les mêmes erreurs. Il faut dépolitiser les institutions publiques de l'État. Il y a ici qu'on peut même certaines institutions privées. Mais au niveau de l'administration publique de l'État, ils font un changement radical pour chercher, mettre les gens qui sont là pour des solutions urgentes, non démarrer dans des slogans à mon humble avis creux de sens. Vous avez parlé tout à l'heure par exemple du peuple d'abord. Le peuple d'abord justement passe par les socials, les mangers, le quotidien des Congolais. Lorsqu'un Congolais a du mal à quitter son quartier ou sa maison ou sa demeure pour arriver en ville par manque de transport, il ne sait même pas comment se payer le transport. Mais même s'il a un petit rien pour payer le transport, il fait face aux embouteillages. Lorsque le soir, il ne sait même pas comment manger sachant qu'il travaille à la fonction publique et il ne sait même pas comment payer le frais scolaire de ses enfants. Là, on parle de frais scolaires. Mais s'il faut évoquer encore les frais académiques, c'est encore dangereux. Quelqu'un qui passe deux, trois mois sans être appuyé. Alors qui c'est qui travaille ? Là, nous mettons encore une fois le pays à feu parce qu'il y aura des frustrations au sein de l'opinion publique. Ces gens-là deviennent facilement, on va dire, ils deviennent exposés à toutes formes de tentatives. Toutes formes de corruption. De corruption également. Alors, paiement des fonctionnaires, ceux qui sont dans la fonction publique ne sont pas payés. Mais aujourd'hui, avec les élections qu'on a connues en 2023, les conseillers municipaux, c'était d'ailleurs notre deuxième thématique, les conseillers municipaux, chaque commune aura des conseillers municipaux. Au niveau de Kinshasa, il y a 24 communes. Ça veut dire que l'État aura encore une grande charge. Il faut payer encore ses conseillers municipaux chaque mois. Il faut payer les conseillers, les ministres provinciaux et puis les députés provinciaux, les ministres provinciaux. La charge devient de plus en plus grande. Et si on prend tout l'ensemble du pays, il y a 26 provinces, il y a combien de communes ? Il y a beaucoup de communes, donc la charge de l'État devient encore plus grande. Exactement, Dan. On a parlé de la dépolitisation de certaines institutions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui partent avec des arriérés au moins de 8 à 10 mois d'arriérés de frais de fonctionnement où Nicolas Casadi n'a voulu même pas les écouter. Il n'a pas donné d'argent dans certains ministères. Les frais de fonctionnement, c'est comme Nicolas Casadi qui doit décider s'il n'apprécie pas votre formation de tête. Il dit « Toi, ta tête, elle ne m'apprécie pas, je ne donne pas les frais de fonctionnement. » Est-ce que Nicolas Casadi décide seul du paiement ou d'un décaissement de vie ? Je vous dis... Il est ministre des Finances, il n'est pas... Excusez-moi, c'était qu'une partage. Je reviens parce que j'étais très content quand on voulait parler de la réduction des traits de vie. Mais de qui se moque-t-on ? Aujourd'hui, là, vous parlez de la réduction ? Madame Judith, la première ministre, j'apprécie vraiment cette idée de réduire le trait de vie des institutions. Mais écoutez, ça, c'est tromper la vigilance. Vous-même, vous savez que ça n'arrivera pas, madame. Pourquoi ? Demain ou le lendemain, le président de la République, d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, va encore créer des agences. Ah, quelles agences, vous aussi ? Non ! On en a créé combien pendant le 5 ans passé ? Autant d'agences qui s'écrèrent. Combien de conseillers à la présidente de la République ? Combien ? Combien ? C'est autant ! Combien ? Vous ne connaissez pas encore ? Autant ! On ne connaît pas les nombres de conseillers. Je vous dis que c'est autant ! Combien ? On ne connaît pas ? Je ne prends pas ces mots-là. Les assemblées provinciales qui sortent avec 17 mois d'arriéré. Donc, tout ça, il faut organiser. Il faut organiser tout ça. Ce n'est pas seulement la réduction des traits de vie des institutions. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement comme institution de l'État. La présidence de la République, c'est une institution de l'État. L'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, ce sont des institutions qu'il faut tenir compte de réduire leurs traits de vie. ça m'inquiète un peu qu'on centralise la réduction des traits de vie des institutions seulement par rapport à la composition du gouvernement. Parce que je vis des gens discuter autour de tel levé qu'on est un gouvernement de 45 membres, l'autre dit qu'il faut 30, comme si celui qui a dit 30 devienne le plus soucieux de la situation congolaise. Non ! Il y a d'autres institutions qui gaspillent gratuitement de l'argent qu'il faudrait aussi en tenir compte. Il ne faut pas venir embrouiller les gens pour nous faire croire seulement que c'est avec la composition du gouvernement qu'on va réduire les traits de vie des institutions. C'est faux ! Il y a la présidence, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a énormément d'agences créées par les présidents de la République et parfois qui se limitent seulement à des salons climatisés. Rien sur le terrain. Voilà. Diego, comment on résout cette question ? Je n'ai pas bien compris la question. Comment on résout les problèmes de l'impayement ou du retard de paiement des fonctionnaires ? Moi, je pense que d'abord, il faut commencer par l'homme, si c'est l'homme qui est au centre de ces problèmes. Nicolas Casade, à un moment, réglé des comptes à ses collègues ministres, même à certains chefs de l'institution. Comme a dit les confrères, si votre témo ou tenter seulement de s'adresser à lui de manière assez, je ne sais pas comment, il vous règle des comptes. Vous serez peut-être impayé un mois, deux mois, même trois mois aussi. Je pense que c'est l'homme qui est au centre de ces problèmes. Pour changer ces problèmes, pour régler ces problèmes des retards de paiement, je pense qu'il y a des chefs de l'État et les seuls maîtres qui peuvent apporter la solution. Comment ça ? Comment ça par nous choisir une bonne personne qui va être là, qui sera moins rancunée, qui ne sera pas rancunée. Si les fonctionnaires sont impués parce qu'il y a une rancune entre les fonctionnaires et le ministre. Mais c'est le ministre qui règle les comptes à ces gens, non ? C'est le ministre qui choisit de payer un projet en mode d'urgence en lieu de passer de payer les fonctionnaires. C'est lui. C'est lui qui paie des rénovations. D'aujourd'hui, je paie tous les fonctionnaires. Il a cette possibilité. Il sait pourquoi il est en train de gérer tous les fonctionnaires. Il sait pourquoi il est en train d'agir ainsi. Voilà pourquoi je suis en train de nous choisir un patriote qui va appliquer sa vision. Au-delà de ça, mettre des mesures disciplinaires pour les finances. Parce que je commence à voir, non seulement contre les ministres des finances, mais contre tous ces gestionnaires-là. parce que vous êtes là pour gérer en faveur de la République, en faveur du peuple, mais aussi mettre la vision du chef de l'État. Mais vous ne pouvez pas commencer à vous dire que non. Vous êtes là, vous faites votre choix, vous faites votre... Ce qui vous semble bon, je dois dire ainsi, comme le fait actuellement Nicolas Cazani. La solution, c'est de choisir une bonne personne. La solution, c'est de mettre un patriote, en même temps, mettre une mesure disciplinaire pour éviter ce genre de dérapage qu'a commis Nicolas Cazani. Nicolas Cazani, dès lors, il sait que non, même si je commets tel, tel, tel bavure, il n'y aura pas de mesure disciplinaire pour que je suis élite parce que je suis ma chère. Mais s'il y a une mesure disciplinaire contre ce genre de monsieur, contre ce genre d'indiscipline, beaucoup vont se rétracter. Beaucoup, je vous dis. Et, cette histoire, pour parler de la reddition des trains de vie, moi, je pense que c'est une question qui engage la République. C'est une question qui engage la volonté des chefs notamment le président de la République et que je sois mis en application par lui parce qu'il a les derniers mots. Dan Zeng, si vous plaît, avec votre permission quelques secondes, rapidement. En tant que journaliste, je me pose certaines questions sur monsieur Nicolas Cazani parce qu'on entend, on lit Nicolas Cazani, Nicolas Cazani. Mais qui reproche-t-on concrètement à Nicolas Cazani ? Parce que même sur ce plateau, j'entends mes confrères vraiment s'attaquer de manière assez... Non, moi, je m'attaque. On ne s'est pas attaqué à qui est actif. On parle des institutions. Je ne m'attaque pas à une précision. S'il vous plaît, le ministère des Finances restera même après Nicolas Cazani. On ne s'attaque pas à lui. Moi, j'ai parlé de la manière dont... S'il vous plaît, moi, j'ai parlé de la manière dont ils payent certains projets avant d'urgence en l'espace de favoriser ce qui est de favoriser le peuple congolais qui a besoin d'être... Donc, il y a l'argent pour payer les projets avant d'urgence pour payer les fonctionnaires de l'État. Je ne refuse pas qu'on critique ou qu'on parle en mal de M. Nicolas Cazani parce qu'en tant que gestionnaire, il est quand même obligé de pouvoir rendre compte de sa gestion. Il est l'organitaire principal des finances de l'État congolais. Tout à fait, à la tête d'un grand ministère comme celui des Finances en République démocratique du Congo. Mais en même temps, je me pose une petite question par rapport au timing. Pourquoi on parle de plus en plus de Nicolas Cazani aujourd'hui à la veille de la formation des nouveaux gouvernements ? Si le M. justement peut-être qu'il a mal géré si on lui reproche de quelque chose, la justice existe dans notre pays. On peut tout simplement saisir la justice pour que celui-ci rende compte également. Mais en même temps, lui aussi peut-être je l'appelle de pouvoir aussi tout simplement s'exprimer là-dessus parce que s'il y a certaines questions qui se posent autour de sa personne, ça risque aussi de toucher à sa crédibilité. Merci beaucoup. Il a accordé l'interview à nos confrères de la Voix de l'Amérique. Je pense que nous allons après l'émission suivre cette interview-là pour en avoir les cœurs nets sur cette affaire dont on l'accuse. Mais une question plus particulièrement. Malheureusement, même seconde, on n'a plus... Même une seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada sur cette affaire qui est très facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada